Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir le top 10 des pays africains sur X en seulement 8 heures pour 2024. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore bon à ma chaîne, je te suggère de le faire et d'activer la code notification pour ne pas voir aucune de mes vidéos comme celle-ci qui traite du community management en Afrique. Tu es prêt pour le top 10? C'est parti! Dixième position, nous avons la Libye, ce pays de l'Afrique du Nord, qui compte pour janvier 2024 549 700 utilisateurs. Ce sont des données estimatives fournies par les géants, UR Social et Melwater qui fournissent chaque année une très belle étude sur l'usage d'Internet et des réseaux sociaux dans le monde entier. On va quitter, on va à l'Afrique de l'Est pour la neuvième place qui est occupée par la Tanzanie. La Tanzanie compte en 2024 621 100 utilisateurs de X. X, malgré ses chiffres très bas en Afrique et même dans votre pays africain, j'imagine, est un réseau social très fort pour la virilité. C'est-à-dire qu'avec X, on a l'avantage de pouvoir créer rapidement le buzz. Donc, c'est à prendre en compte dans votre stratégie sociale 8e. Pour la 8e place, on reste en Afrique de l'Est avec l'Ouganda qui compte un peu plus que la Tanzanie pour être à 638 800 utilisateurs. Une autre fonctionnalité très importante de X, c'est l'image de marque. Rappelez-vous que sur X, on peut détruire ou alors vous sublimer. Donc, faites attention à votre usage des réseaux sociaux, notamment celui de X. Pour la 7e position, on va en Afrique de l'Ouest. Le Ghana qui compte 1,17 million de personnes sur le réseau social X, notamment à Accra. Et ça vous montre toute la puissance de ce réseau social dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui domine avec le Nigeria que l'on verra un peu plus tard. Alors, 7e place, eh bien, la 6e place est occupée par un pays de l'Afrique du Nord. Et il est un peu surprenant de le retrouver ici à la 6e place. Ça montre que devant, la course est assez serrée. Il s'agit du Maroc. Le Maroc compte un peu plus que le Ghana et à 1,18 million de personnes. Ça vous montre quand même que c'est assez chaud dans la bataille de positionnement dans ce top 10. Le Maroc qui est toujours un mastodonte en fait des réseaux sociaux, mais ici, il n'arrive pas à intégrer le top 5 tellement il y a de la concurrence devant. Et donc, on va rentrer dans ce top 5. Après le Maroc, eh bien, on va aller dans un autre pays. Il s'agit tout simplement de la gérer. Son voisin de toujours qui réussit à se positionner avec ses 1,24 million d'utilisateurs. Vous voyez que c'est très difficile même d'avoir 2 millions. Et ça vous montre que X n'est pas forcément un premier choix. Mais ça reste un choix de marque lorsqu'on veut gérer sa propre e-réputation. Donc, à vous de méditer sur comment utiliser. Après l'Algérie, donc, avec ses 1,24 million d'utilisateurs qui se mettent devant le Maroc, on va aller dans un autre pays. Il s'agit du Kenya. Donc, vous voyez qu'après l'Ouganda et la Tanzanie, on a un troisième pays de l'Afrique de l'Est. C'est très important de souligner, savons-nous que l'Afrique de l'Est a de plus en plus envie de faire partie des mastodontes, des réseaux sociaux sur le continent africain et concurrencer un peu l'Afrique du Nord. Et ici, le Kenya compte 1,87 million de personnes. La troisième position, eh bien, à votre avis, où est-ce qu'on va? Eh bien, on va à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui crée vraiment l'écart, vraiment avec le Kenya, avec ses 4,1 millions de personnes. Je rappelle que l'Afrique du Sud, sur LinkedIn, c'est 12 millions de personnes. Et l'Afrique du Sud est le premier pays africain sur LinkedIn devant l'Égypte. Deuxième position, on va retourner en Afrique de l'Ouest. Et si ce n'est pas le Ghana qui est citant l'exemple, eh bien, forcément, c'est le Nigeria. Et rien. Le Nigeria, qui compte 5,75 millions de personnes. Et je suis ravi de retrouver ce pays à cette place parce que l'année passée, il y a eu quelques bugs dans le comptage. On ne le mettait pas forcément dans cette position de numéro 2, alors que ça devait être le cas. Il y a eu quelques petits problèmes. Mais les chiffres se sont améliorés pour justement nous retrouver à cette deuxième position. Et si le Nigeria est deuxième, le premier, ça ne peut être que ce pays d'Afrique du Nord que vous connaissez tous. Il s'agit de l'Égypte. L'Égypte qui est leader sur Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube. Il est également pour X en 2024 avec 5,84 millions de personnes. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce, commente et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo autour du community management en Afrique et des réseaux sociaux. À très bientôt!